Vous avez convoqué les Avalins pour une réunion à propos de la zone du coin, qui est un de vos gros projets de mandat, la zone du coin qui est située au niveau de la gare routière, qui va grosso modo de la gare routière jusqu'au Dix-Tibar. Vous en êtes où dans ce projet ? Ça avance parce qu'il faut réunir tous les copropriétaires dans ce même et unique projet. Alors Benoît, aujourd'hui je suis plutôt un maire qui est optimiste, parce que ça fait trois ans qu'on rame sur pas mal de projets. Aujourd'hui je trouve que tous les projets sont en train de trouver une issue. Donc sur la zone du coin, aujourd'hui ça fonctionne bien. Je vous l'avais dit, je dis cette zone du coin, je la ferai pas contre les propriétaires, je la ferai avec les propriétaires. Donc aujourd'hui avec les propriétaires, au moins avec la majorité des propriétaires. Aujourd'hui les négociations sont bien avancées. Aujourd'hui surtout le point fort, c'est qu'on a réussi à élargir l'assiette foncière de cette zone qui au départ était trop réduite pour trouver un équilibre financier. Vous savez que la base de tous les bons projets, il faut d'abord qu'il y ait une réalité économique. Donc avec la zone réduite à la seule goutte d'eau du coin, ça pouvait pas fonctionner. Aujourd'hui on a réussi à agrandir cette zone d'emprise du coin qui irait jusque vers la gare routière et au-delà. On a élargi l'assiette foncière. Aujourd'hui il y a une vraie réalité économique. Donc on a fait un projet qui est intéressant pour les propriétaires. Aujourd'hui on a réuni, je m'étais engagé à réunir les propriétaires et à discuter avec eux personne par personne avant la fin janvier. Ça a été fait. Aujourd'hui sur 80% des propriétaires, on a un discours qui est positif. Donc on va avancer d'une façon dynamique pendant cette année 2012. Alors on entend parler du rachat du bâtiment de l'équipement, ce qu'on appelait la DDE autrefois d'une part. Et puis quel est le deal que vous faites avec les propriétaires pour aboutir à vos fins ? Côté aujourd'hui ce rachat avec d'une part le Conseil Général, d'autre part l'État est en bonne voie. L'idée c'est un projet intelligent pour Val-d'Isère, pour Tignes et pour le Conseil Général. C'est de délocaliser le centre technique, là c'est où se passent, où se stockent tous les engins de déneigement du Conseil Général. Qu'il soit à Val-d'Isère, qu'il soit à Tignes. Aujourd'hui l'idée c'est de regrouper l'ensemble de ces garages au bois, ce qui est idéal au niveau du déneigement. C'est que quand on déneige la route, au lieu de partir de Val-d'Isère vers le barrage, on partira du barrage vers Val-d'Isère. Donc ça se passe bien. C'est une économie d'échelle aussi pour le Conseil Général, puisqu'on peut regrouper. Il y a une vraie économie d'échelle, on a le même garage, on a un garage commun, on a tous les engins qui sont regroupés au même endroit. Donc je pense que c'est ça, c'est un bon projet. Et pour le reste, avec les propriétaires, aujourd'hui on les a réunis, on a rediscuté avec eux. Le deal financier, il est intéressant. Aujourd'hui on va arriver à reconstruire dans le cadre d'une ZAC, puisque c'est intéressant d'avoir des établissements mal implantés. On peut raisonner dans le cadre d'un quartier, un peu ce qui a été fait à l'époque de Val-Village. Donc l'idée c'est de faire un Val-Village bis, sans faire les erreurs de Val-Village, avec le positif qu'on a maintenant avec le recul. Donc tout ça s'articule plutôt bien et j'ai bon espoir que ce quartier essentiel pour Val-d'Isère verra le jour très prochainement.